Et la première question est de Aniket. Il dit Bonjour Guruji, ces derniers jours je suis tombé sur plusieurs documents sur la société secrète des Illuminati qui gouvernent le monde entier en utilisant les médias, les réseaux de la finance et les lobbies pharmaceutiques. De nombreux dirigeants, gourous et prêtres sont même sous leur contrôle. Non, pas moi. Pas moi, pas moi. Mais vous devez quand même répondre à la question. Je vais le faire, je vais le faire, mais je dis que je ne suis pas sous leur contrôle. Je suis d'accord. Voyez, je pense que vous disiez Dan Brown. Vous parlez à Aniket ? Oui. Aniket, où que vous soyez. Voyez, ça fait partie de la culture européenne. De toujours. On s'en imprègne aussi pas mal ces jours-ci. Mais en Europe, les écoles secrètes étaient quelque chose de romantique. Même les personnes aujourd'hui célèbres comme... comme Socrate ou Aristote et ces gens. Ils faisaient également partie des écoles secrètes. Pourquoi rendrais-je mon école secrète ? Parce que la société est dans un mode de persécution, de tout, ce avec quoi elle n'est pas d'accord. Persécution. Ce n'est qu'en cas de persécution qu'une école devient une école secrète. N'est-ce pas ainsi ? Donc, la tradition des écoles secrètes est omniprésente en Europe. Parce que les croyances religieuses, dégomatiques, réprimaient vraiment tout. Dès qu'ils pensent que quelque chose rassemble dix personnes, ils veulent le démolir. Ils vont les tuer. Donc, ils ont créé des écoles secrètes. Là-dedans, ce que vous appelez Illuminati, et qui est plus tard s'est transformé en franc-maçonnerie, une certaine histoire, je ne peux pas le confirmer. Certains ouvrages ont été écrits expliquant comment la franc-maçonnerie a démarré avec les maçons indiens qui sont allés en Égypte. Parce qu'ils devaient survivre sur une terre inconnue. Ils ont concocté toutes sortes d'astuces, comment survivre. Entre eux-mêmes, ils ont développé des codes. Et communiqué, vous savez, ils ont communiqué en langage codé, pour survivre dans cette culture hostile. Et à partir de là, ça s'est répandu. C'est ce qui est dit dans certains ouvrages. Mais je suis... Il n'y a pas de certitude historique là-dessus. Mais c'est possible. On sait que des maçons sont partis. Les tailleurs de pierres sont partis d'Inde pour construire des pyramides. Et le temple de Baalbek, il y a des documents clairs au sujet du temple de Baalbek au Liban, qui a environ 4200 ou 4300 ans, où un temple phénicien a été construit, où des maçons indiens et des éléphants indiens ont travaillé. Tous les enfants libanais apprennent ça à l'école. Mais jamais aucun Indien n'étudie cela. Jamais rien de tel n'est mentionné nulle part dans les livres d'histoire de l'Inde. Malheureusement. Enfin. Donc, plus tard, c'est devenu la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie a pris une forme puissante. Lorsqu'elle est partie aux États-Unis, elle a pris une forme très puissante, parce que le dogmatisme chrétien était tellement oppressif. Les libres penseurs se disaient « francs-maçons » même s'ils ne faisaient plus aucune maçonnerie. Mais vous verrez une chose, partout où les francs-maçons sont présents, l'architecture des bâtiments est fantastique. J'ai été dans tout un tas de temples maçonniques simplement parce que j'adore la partie architecturale de ce qu'ils ont fait, des architectures fantastiques. Parce que la géométrie fait tout à fait partie de leur culture. C'est probablement pour ça que quelqu'un écrit des livres disant qu'ils sont venus d'Inde. Parce qu'en Inde, la culture yogique s'est totalement investie dans l'aspect géométrique de la vie. Yoga veut dire, dans un sens, aligner votre géométrie pour vous aligner avec la géométrie cosmique, pour que votre expérience de la vie soit améliorée de telle façon que ce qui est vous et ce qui est le cosmos d'une certaine manière devient un reflet de vous-même. Ou vous devenez un reflet du cosmos. Vous pouvez le voir dans un sens ou dans l'autre. Donc partout où l'on voit un sens très développé de la géométrie, alors on pense que des yogis ont dû y être. Parce que un tel niveau de géométrie n'est pas atteint à moins qu'un processus interne ait lieu dans les temps anciens. Maintenant, bien sûr, les gens étudient la géométrie à un autre niveau, à l'extérieur. Mais autrement, à cette époque, le seul moyen de comprendre une géométrie si complexe était d'étudier votre propre structure, comment ce corps est fait, et observer les planètes et les phénomènes astronomiques. Donc, à une époque, où ils contrôlaient certaines choses, mais je pense qu'on exagère trop à propos des écoles secrètes. Et ne vous inquiétez pas, Aniket, comment s'appelle-t-il ? Aniket, ne vous inquiétez pas, il ne contrôle pas grand-chose ces jours-ci. Donald Trump contrôle beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada